Qu'est-ce qu'il n'y avait pas eu de mission ? S'il n'y avait pas eu de mission, le christianisme ne serait jamais arrivé jusqu'en Europe. Il ne se serait pas répandu dans le monde entier avant le grand mouvement missionnaire protestant du XIXe siècle. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle et au début du XXe, il y a eu ce grand mouvement missionnaire où les protestants ont pris conscience de l'existence de peuples non atteints par l'Évangile, comme on disait à l'époque, un peu partout dans le monde, et sont partis pour apporter cet Évangile un peu partout, notamment en ce qui concerne les Français en Afrique. Jusqu'en 1971, le Nord riche et christianisé apportait sa culture, ses moyens matériels, sa théologie. Et puis, en 1971, on a pris conscience que le Sud était devenu autonome, qu'on n'avait plus besoin de fonctionner comme ça. On pourrait vivre sans. Le Sud peut se passer du Nord, le Nord peut se passer du Sud. Mais on ne veut pas se passer les uns des autres. On veut continuer à cheminer ensemble, on veut continuer à s'interpeller mutuellement. On veut continuer à vivre la mission ensemble. Et c'est là qu'a été, disons, initié ce slogan qui est devenu par la suite le slogan de la CEVA. La mission aujourd'hui, elle est de partout vers partout. On considère l'Église dans le monde comme une communauté, comme une, avec des mouvements de personnes, des mouvements d'idées, des mouvements financiers aussi, des flux financiers, qui vont de partout vers partout. Alors, très concrètement, en 1971, donc, date de création du DEFAP et de la CEVA, trois niveaux de partage ont été mis en œuvre. Le partage de la théologie, premier niveau de partage. Le deuxième niveau de partage, qui fait toujours partie de la mission, c'est le partage des gens, parce qu'il n'y a pas de mission s'il n'y a pas des gens qui vont d'un endroit vers l'autre. Donc, ces échanges de personnes se sont mis en œuvre de façon différente selon les époques. Depuis 1971, les choses ont évolué. Aujourd'hui, le DEFAP envoie une soixantaine de personnes qui sont envoyées ailleurs dans le monde, et on en reçoit beaucoup plus en France dans nos Églises. Le troisième niveau de partage, c'est le partage des finances, des moyens financiers, des moyens matériels. Et une des grandes spécificités de cette communauté d'Église, c'est que ce n'est pas celui qui paye qui commande. Et qu'on met l'argent ensemble dans une caisse commune, et on décide ensemble de ce qu'on va en faire. Autrement dit, l'Église du Laissouto, pour parler d'une des plus pauvres de la communauté, qui va mettre quelques misérables euros par an dans la caisse commune, alors que l'Église protestante unie de France va mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, a exactement le même pouvoir de décision sur ce qu'on va faire de l'argent que l'Église protestante unie de France. Vous savez qu'en France, il y a aussi des églises pleines. Généralement, quand elles sont pleines, est-ce qu'elles sont pleines, en tout cas dans la région parisienne, d'Africains ou d'Asiatiques ? Les églises, la plus grande église locale, disons la plus grande communauté de France, semble-t-il, c'est une église un peu charismatique, je crois, de la région parisienne, qui sont 5000 tous les dimanches, d'après ce qu'ils disent. Je ne suis pas allé compter, mais bon. Alors que nos églises réformées ou luthériennes en France sont loin d'atteindre ce niveau-là, c'est peut-être le signe qu'ils ont justement quelque chose à nous apporter. Nous avons besoin aujourd'hui en France de leur dynamisme. Nous avons besoin peut-être d'être renouvelés par ce qu'ils peuvent nous apporter et que peut-être nous avons perdu.